Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir. On est à Monaco, super soleil, de belles voitures, mais aujourd'hui je vais vous présenter non pas la Pocket Rocket que vous connaissez déjà par cœur, mais je vais vous présenter une voiture que tout le monde connaît sur Instagram, la très belle AMG GT de Taze Baby. On va aujourd'hui passer une journée ensemble, on va aller cruiser, on va vous faire découvrir sa voiture, son histoire, et je vous propose de découvrir ça avec moi en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voilà de retour, maintenant je suis dans la voiture avec Taze Baby. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec toi cet après-midi, de rouler dans ta voiture et de pouvoir partager un moment de passion, de partage ensemble. Vraiment merci Taze. Merci à toi. Taze Baby c'est un personnage incontournable aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que c'est le fashion model version voiture sportive, et en même temps elle porte très bien son nom, parce qu'elle est un peu fofolle, et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa folie, j'aime beaucoup sa passion, et j'avais envie de vous partager à travers ce vlog et ce moment de partage, ce temps qu'on va passer avec elle. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Donc Taze, tu es propriétaire d'une magnifique AMG GTS. Merci. Qui est frappée avec un camo I like it. J'apprécie vraiment. Pourquoi tu as choisi une AMG GTS ? Parce que j'ai détesté le travail, ou j'ai travaillé avant, et je voulais faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ? Et j'aime beaucoup les voitures, il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça, je roule comme un mec, donc je voulais montrer aux personnes qu'il n'y a pas de limitation. Tout le monde peut faire ça, s'il y a de l'argent et blablabla, mais aussi si tu fais sur finance, c'est possible, pourquoi pas. Donc j'ai laissé le travail, j'ai acheté ça, j'avais l'option d'acheter une autre voiture, j'ai beaucoup Porsche, j'ai appelé un 911 Turbo S. Ok, une 911 Turbo S pour ceux qui n'ont pas capté. Mais pour être connue sur Insta, je pense que j'ai besoin d'une voiture un peu différente. Oui, et je pense que tu as fait un grand choix. Parce que l'AMG GTS, c'est le très bon compromis entre le luxe, voiture classe, élégante, un peu comme Stacey, et en même temps, c'est violent et c'est sportif. Parce que mine de rien, 680 chevaux, c'est une propulsion, on a un V8. On va parler un peu des modifications qui ont été faites sur la voiture, mais ta voiture n'est pas tout à fait d'origine, elle fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu plus ? Donc il y a le nouveau échappement, Straight Pipe, c'est Straight Pipe, 2014, aussi le ECU Upgrade, avec le chip. Donc le ECU Upgrade, c'est la reprogrammation en fait. 510 chevaux à 680. 510 à 680. Oui, et aussi Engine Remap. Oui. Et aussi le Pop'n'Bang. Oui, qui fait beaucoup de bruit. Oui, oui. Ça va être la guerre. En tout cas, c'est vraiment cool, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Oui, je sais. Tu dois être l'une des rares. En tout cas, dans le milieu des influenceurs en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes peut-être 2, 3 filles. Oui, dans la différence avec moi, je voulais faire quelque chose comme, tu sais, les voitures, c'est trop masculin, c'est trop lourd. Oui. Et moi, je suis, tu sais, avec les fashion, un peu, normalement il y a une image de les femmes qui aiment les voitures et tout pour être un peu, like, plus masculin, c'est-à-dire. Et aussi, qui n'aiment pas beaucoup les fashion et tout et moi, je voulais faire ça et je pense que je suis presque unique. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui font ça comme, on va le dire, par exemple, comme des russes. Donc, des filles russes qui sont trop passionnables et ont des limbo et tout. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ont de l'argent au lieu d'avoir passion. Ils montrent avec l'argent. Oui, c'est pas, c'est juste, ils ont l'argent, ils peuvent acheter une voiture comme ça. Donc, elles sont achetées, cool. Mais c'est pas parce qu'ils sont vraiment passionnés d'avoir une voiture comme ça et fait des modifications, non. Et c'est vrai, ce que tu dis, moi, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était Place du Casino. On s'est retrouvés en plein départ avec, il y avait toi, il y avait Pog, il y avait Soul, il y avait la Apollo Yo qui partait. Oui. Et on était là, en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et on vous a suivis et je me rappelle qu'au stop avec la Apollo, on partait au col de Turini. Je suis venu te voir, te demander, est-ce que c'est possible de venir rouler avec toi ? Et j'ai été extrêmement touché par ta réaction, puisque tu m'as dit tout de suite, oui, avec grand plaisir. Et ça, c'est cool de partager ta passion avec d'autres personnes que tu connais pas et de rouler ensemble. Parce que ce jour-là, j'ai vécu mon premier road trip avec des supercars et vraiment, j'étais comme un enfant. Comment tu as réussi à t'intégrer avec tous les autres influenceurs, youtubeurs ? Parce qu'aujourd'hui, tu fais vraiment partie du noyau dur, entre guillemets, le centre de tous les autres youtubeurs, influenceurs sur les réseaux sociaux. On te voit à Breccia, on t'a vu Topmark, on te voit rouler avec Rana, avec Monsieur Karen Coffey, Seb de Lanetul, toutes ces personnes qui gravitent dans le milieu des réseaux sociaux. Comment tu as réussi à t'intégrer avec eux en tant que fille ? J'avais beaucoup de chance, quand j'ai acheté la voiture la première nuit, je suis sortie à un place, à une rue, tu sais, Sloan Street. C'est où il y a normalement beaucoup de supercars qui parquent. Ok. Oui, sur la rue, pendant la nuit et blablabla. C'est le place où beaucoup de personnes allaient pour se joindre avec le supercars. Donc, je suis allée là et il y avait beaucoup de personnes qui arrêtaient de demander des questions. Il y avait aussi un mec qui fait le AMG Group à Londres. Ok. Par chance, ils sont sortis ce soir. Il a fait quelque chose sur Insta. Ok. Il y avait aussi un mec connu Femzy. Ok. Il m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, quand je commençais à faire ça. Il a mis des photos, il a parlé avec moi. Il a fait, ah non, il y avait aussi Kassim, qui est le SP à Londres, que je connais il y a dix ans, mais je n'ai pas vu lui pendant ces dix ans. Il a laissé la voiture et je parlais avec lui et à cause de ça, il est une amie, très bonne amie de Rana. Ok. On est sortis comme ça, mais je ne parlais pas avec Rana beaucoup. Je suis venue à Monaco avec la voiture et je savais que Rana était là en même temps. D'accord. Je parlais avec Femzy pour lui dire si on peut rouler ensemble. Il avait dit oui, mais il est très gentil. Très, très, très gentil. Donc, on est sortis comme ça. Aussi, quand je roulais à Monaco, il y avait deux voitures qui sont passées pour un côté. Ok. Ils ont souri quand ils ont vu la voiture. Ça, c'était Pog. Ah. Oui. Et il y avait une photographe, il m'envoyait un message. Il m'avait dit, nous sommes en port, je suis avec Pog. Et je ne connais pas qui Pog. Ça, c'est la première fois, il y a deux semaines que j'ai la voiture. D'accord. Il n'y avait aucune personne sur les réseaux sociaux. Excellent. Donc, j'ai gardé, je vois, vu, j'ai vu sur Insta, c'est qui. Et j'ai passé lui une autre fois et j'avais dit, oh, je vais aller à manger avec Rana si tu veux venir. Et j'ai fait une introduction parce que je savais qu'il ne connaît l'un à l'autre. Ok. Et j'ai fait, je faisais l'introduction entre eux. Waouh. C'est magique comment les choses se sont clac, clac, clac. Yeah, yeah, yeah. C'est comme ça. Ok. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois une fille, ça a facilité les choses pour t'intégrer finalement ? Ou est-ce que c'est le concours de circonstances, être là au bon moment, bon endroit, rencontrer les bonnes personnes et puis les choses se font naturellement ? Je pense qu'être une fille, c'est bon pour moi parce que je ne roule pas comme une fille, donc j'ai le respect de beaucoup de personnes. Je roule beaucoup mieux que beaucoup de mecs, si on peut dire ça. Pour ça, je suis l'unique fille qui est invitée. Oui. Par chaque rallye, chaque tour qu'on fait ici. Je suis l'unique fille. D'accord. Donc, si tu connais quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un. Tout à fait. Il fait quelque chose de stupide ou dangereux. Ou dangereux. Ce n'est pas bon pour nous. Nous sommes connus. Et oui. Et aussi, la police et tout ça, si la police voit quelqu'un qui fait ça... Ils vont identifier les autres. Exact. Exactement. Tout à fait. Et c'est vrai ce que tu dis. En tout cas, moi, les deux fois où j'ai roulé avec toi, c'était la première fois au col de Turunie. Daisy ne conduit pas comme une fille. Mais elle conduit vraiment comme un mec qui sait conduire très fort sa voiture. Et c'est génial parce que, effectivement, je confirme parce que je l'ai vu deux fois, tu es souvent dans le groupe de test plus que à la queue. Tu es souvent plus dans les premiers quand tu conduis. Moi, je me rappelle surtout la sortie quand on était avec les 43 supercars à Isola. Daisy, tu n'étais pas dans les derniers. Oui, non. Moi, attends, quand on est parti pour venir à Monaco ? Ouais. J'étais enfin, j'étais la dernière presque. Au retour ? Oui. Et où j'ai terminé ? Deuxième. Moi, je me rappelle à un moment, c'est dommage que je n'ai pas la vidéo, mais je me rappelle qu'à un moment, on était sur une petite route qui n'était pas très, très, très large. Moi, je n'étais pas dans les premiers. Je n'étais pas dans les derniers. J'étais à peu près au milieu parce que j'ai qu'une à 45. Donc, forcément, je n'ai pas la même puissance que les autres voitures. Dixil allait chercher les Aventador et autres. Mais j'étais au milieu et à un moment, j'ai vu une paillette camouflage passer à une vitesse furibonde. Et c'était toi. Et c'était toi. Et je me rappelle, après, on était arrivés à Monaco et tu étais dans le top list. Parce que je crois que Rana était en tête. Toi, tu étais juste derrière. Et Monsieur Karin Kofi, qui roule aussi très fort au passage, était juste derrière, je crois, dans le convoi. Et moi, après, j'étais derrière, mais il y avait un peu derrière, peut-être beaucoup derrière. Mais c'était en tout cas, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que c'est hyper émotionnellement parlant et en termes d'expérience de conduire tous ensemble. Oui. C'est des moments qui sont surnaturels. C'est magique. Et aussi, normalement, quand il y a un groupe et tu ne connais pas beaucoup de personnes, on est d'amis. On va être d'amis. Tu sais, tu roules ensemble, tu manges ensemble, tu parles, tu arrêtes, tu filmes, tu fais des photos. Une fois, tu es avec l'autre. Il y a le respect aussi. Tout à fait, c'est important. Toujours. C'est bon. Je ne connais pas une personne méchante dans notre but, tu sais. C'est vraiment cool. C'est important. C'est important de se respecter, bien évidemment. Et ce qui est vraiment super cool, parce que moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je n'ai pas le même niveau de voiture. Je n'ai pas une supercar ou une voiture de grand tourisme, mais j'ai vraiment été touché par le respect que les autres ont pu me donner. Parce qu'à un moment, j'étais un peu timide. Oui, mais je n'ai qu'une A45. Et tout le monde me rassurait. Il me disait, tu as peut-être qu'une A45, mais elle a son identité, elle a sa folie, elle a son bruit. Et ça, c'est très touchant. C'est aussi, tu sais, ce n'est pas juste avoir puissance. Je pouvais avoir une Lambo, mais si je ne connais pas conduire, c'est comme avoir une... Whatever, it doesn't matter. Tout à fait. Exact. C'est comme avoir n'importe quelle autre voiture à partir du moment où avoir une voiture puissante, si tu ne sais pas la conduire, ça ne sert pas à grand chose. Exact. Donc, on connaît que tu sais conduire aussi. Donc, c'est bon quand tu sors avec nous, ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas être perdu dans une montagne sans service de portable. C'est bon. Parce que j'avais ça, tu sais. Quand on est parti de Isola, j'avais quelqu'un avec moi. Il n'avait pas le téléphone ? Non. J'ai roulé un peu dur. Il a dû vomiter. Et j'ai dû... Il a vomi en fait. Il a flow up. Et j'ai dû arrêter deux fois. Donc, j'ai perdu tout le cul. Je n'avais pas de service sur la montagne de Isola. Oh my God. Vous imaginez le sketch ? C'est une fille. Et elle a réussi à faire vomir un mec en voiture. C'est comme dans le taxi, tu ne vois pas le sketch quoi. Donc, quand je dis qu'elle roule comme un homme, elle sait conduire. Merci beaucoup Taisy pour ce moment de partage. C'était super cool. Non, c'est bon de te voir. Il y a un an. Non ? Tout à fait. Il y a presque... Un an ? Un an ? Plus ? Non, on s'est rencontré la première fois. C'était en mars. Non, c'était en mars. Pas encore un an. Ok, bonne nuit. Oui. Effectivement. La première fois, Bretia. Et après, Topmark. Ici. Là, on a beaucoup roulé par contre. Oui. Et c'était vraiment fun. En tout cas, vraiment, Taisy, merci infiniment pour l'effort que tu as fait. Parce que je sais que le français, ce n'est pas ta langue idéale, mais tu t'es très bien débrouillée. Merci. Good job. Merci. Voilà, j'espère que ce petit moment de partage vous a permis de rencontrer un peu Taisy Baby. Moi, je suis fan du personnage, de sa folie. Elle est toute pétillante et j'avais vraiment envie de vous partager, de vous faire connaître. Je vous mets le lien Instagram pour pouvoir la suivre si vous ne la suivez pas déjà. D'ailleurs, le lien apparaît juste ici. J'adore ce petit effet. Je ne m'en lasserai jamais d'ailleurs. Et je vous encourage à aller découvrir ses photos, découvrir son univers. Vraiment, c'est un petit bonhomme de femme, version masculine un petit peu. Et qui adore les belles voitures, qui aime rouler. Et merci à toi, Taisy, de m'avoir accueilli dans ta voiture. Je vous rappelle, les amis, que si vous n'êtes pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Sur ce, nous, on va repartir avec Taisy en direction de Monaco. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.